... Ouverture ce matin des assises de la jeunesse, des journées de dialogue de la jeunesse désormais instaurées en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui célèbre aujourd'hui deux journées, la Journée nationale du patrimoine audiovisuel et la Journée mondiale du lavage des mains. En République démocratique du Congo, l'armée gagne du terrain face au M23. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Ouverture ce matin des assises de la jeunesse à Abillon. Une troisième édition qui se tient sous le thème Une jeunesse, des emplois, un avenir de paix. Une rencontre pour rechercher des stratégies en vue de la promotion de la jeunesse ivoirienne. Le gouvernement ivoirien a décidé d'instituer des journées de dialogue avec la jeunesse. L'annonce a été faite ce matin par le ministre de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs, Alain Lobognon. Notre reportage dans nos éditions ultérieures. Célébration aujourd'hui de la Journée mondiale du lavage des mains. Trois ministères pour lancer le message de sensibilisation. Aux côtés du ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité et du Développement Durable et le ministère de l'Éducation nationale. Grâce, Kando. 10 étapes en 30 secondes. Le lavage des mains est un geste simple pour sauver des vies. Ce qui permet d'éviter plusieurs maladies, entre autres la diarrhée, la fièvre typhoïde et les syndromes respiratoires aigus. Selon le ministère de la Santé, il y a eu en 2011 plus de 200 000 cas de diarrhée chez les enfants de 0 à 4 ans, soit un taux d'incidence de 57,86%. Pour cette Journée du lavage des mains, une sensibilisation s'impose selon la direction du groupe scolaire Amandabut 1 dans la commune du Plateau. En bref, une autre journée a été célébrée aujourd'hui, celle du patrimoine audiovisuel. Après la Journée mondiale célébrée hier, la ministre de la Communication, Maître Afouciata, Bambalamine, a affirmé que la préservation des archives est primordiale pour tout État qui veut aller vers l'émergence. Nous vous proposerons des reportages dans nos éditions ultérieures. La Journée du 28 octobre est dédiée au cinéma d'animation, une journée en mémoire du français Émile Reynaud, l'un des pionniers du dessin animé. La projection du premier film animé date du 28 octobre. D'un 28 octobre, 10 ans donc que le cinéma d'animation est célébré. Une page triste dans cette édition, l'artiste chanteur ivoirien Issa Sanogo n'est plus. Il est décédé hier, l'auteur de la célèbre chanson « Gwang-gwang » qui signifie « La guerre en langue malinquée » est décédé. Il a été retrouvé mort dans la rue hier en début de soirée, révélé au grand public dans les années 80 grâce à l'émission « Première chance » de la RTI. Malheureusement, la drogue, la santé précaire et plusieurs séjours à la Maca l'entraîneront dans l'amendicité. Christelle Ménon et Marie-Laurent Gouran. L'artiste repose maintenant en paix. Issa Sanogo a été retrouvée sans vie en fin d'après-midi, ce dimanche 27 octobre, dans la commune de Trècheville à Abidjan. Il aura beaucoup souffert ces dernières années. Dépendant de la drogue, Issa Sanogo, victime du Star System, a régulièrement séjourné dans les géoles de la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Il était plus propre, il dormait dans les coins des rues. La fin de Issa a été vraiment tragique. La santé défaillante, c'est un homme émacié réduit à la mendicité qui irait dans les rues de Trècheville. Mais depuis qu'il est rentré dans l'affaire de la drogue, chaque fois qu'il vient chez moi, il dit « Ah, mon jumeau, vraiment, il y a des problèmes, il y a eu au moins 100 points, 200, 100 points pour manger. » Révelée dans les années 80, dans l'émission Première Chance du RTI, avec feu Roger Fulgence Kassi, Issa Sanogo était vouée à une destinée glorieuse. Ils nous égayaient, ils chantaient très bien, on était contents de le voir. Bon, son dernier, bon, celui qui était un peu en vogue, je prends mon premier mandat de dépôt. Talentueux, le réglement avait séduit le public ivoirien avec des titres comme « Garabi ». Hors de chez nous, les forces armées congolaises sont passées à l'offensive ces derniers jours, au nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les localités de Kimbumba, Kiwanja et Rouchuru sont tombées aux mains des rebelles du mouvement du 23 mars M23. L'avancée des troupes congolaises aura été fulgurante. Ici, à Kibumba, dans le nord Kivu, en quelques heures, l'armée régulière a repris cette place forte des rebelles du M23. Les violents combats ont jeté sur les routes des centaines d'habitants. Ils craignent une contre-attaque de la rébellion et fuient vers Goma, la capitale de la province, à 25 kilomètres de là. « Nous sommes très heureux parce que notre gouvernement a finalement chassé les rebelles du M23. Kibumba est la troisième ville reprise aux mains des rebelles en quatre jours dans le nord Kivu. Ces victoires éclaires galvanisent des troupes congolaises qui ont essuyé de nombreux revers militaires ces derniers mois. « La population congolaise est derrière nous. Nous n'allons pas décevoir notre population parce que c'est notre pays. Nous devons restaurer l'autorité de l'État. » L'offensive militaire se poursuit toujours plus à l'est du pays. De leur côté, les rebelles en déroute se replient vers les frontières de l'Ouganda et du Rwanda. Ils menacent de se retirer des négociations de paix. Si Kinshasa ne met pas fin aux hostilités. Toujours à propos de la République démocratique du Congo, environ 10 000 réfugiés congolais affluent en Ouganda. Ils ont franchi la frontière ougandaise pour échapper au combat dans le nord-est de la RDC. Une nouvelle faction rebelle appelée AM18 aurait vu le jour. Au Niger, la mortalité infantile recule. Une avancée qui rejouit les autorités. Personne n'a oublié la terrible famine au Niger en 2010 et ses images d'enfants faméliques. Qui aurait alors parié que le Niger serait un jour un exemple en matière de lutte contre la mortalité infantile ? Aujourd'hui pourtant, selon l'ONG Save the Children, c'est le pays qui enregistre le plus d'avancées sur ce terrain. Les pays qui se classent en haut du tableau comme le Niger sont ceux qui ont réduit la mortalité, mais sur l'ensemble de leur territoire. Et ils dispensent des soins gratuits à toutes les femmes enceintes et à tous les enfants. Pour l'ONG, c'est la volonté politique du Niger qui a permis d'accélérer les progrès ces dernières années. Et les résultats sont là. Les décès des enfants de moins de 5 ans ont chuté des deux tiers depuis 1990. Mais la situation reste fragile. Depuis le début de l'année, 2000 enfants sont déjà morts de malnutrition au Niger. Ici comme ailleurs, sur le continent, il faut encore renforcer les systèmes de santé pour les tout-petits. La réalité, c'est que les enfants meurent de pneumonie, de diarrhée, de rougeole, donc d'infection que l'on peut traiter. Mais les enfants d'autres pays ou bien d'autres régions au sein d'un même pays ne meurent pas de ces maladies. Parmi les bons élèves, l'ONG distingue le Libéria, le Rwanda ou l'Indonésie. Dans le bas du classement, Haïti, la Papouasie et la Guinée équatoriale. Pour sensibiliser les donateurs internationaux, Save the Children lance une grande campagne mondiale. Cette course contre la mortalité infantile, l'ONG est convaincue de pouvoir la gagner, à condition d'avoir de l'argent et des gouvernements prêts à s'engager. La Grande-Bretagne aux prises avec une tempête, actualité similaire dans l'ouest de la France, où plus de 75 000 foyers se retrouvent sans électricité. Des vents à plus de 130 km heure, des pluies violentes, des alertes aux inondations. Le Royaume-Uni subit l'une de ses plus grosses tempêtes en 10 ans. Deux personnes ont trouvé la mort en Angleterre, heurtées par des arbres. Un adolescent est porté disparu depuis dimanche soir. Des dizaines de trains et d'avions ont été annulés. Plus de 200 000 foyers sont privés d'électricité. La tempête devrait continuer sa route vers l'est de l'Europe. Présidentielle en Géorgie, l'écrasante victoire de l'opposition. Le scrutin marque la fin de la Révolution des Roses. La Géorgie tourne une page de son histoire. Fini le règne de Sakashvili, porté au pouvoir il y a 10 ans par la Révolution des Roses. La République caucasienne fête son nouveau président. Gorghi Margilashvili, cadragénaire au visage rond, est élu avec 62% des voix dès le premier tour. Cette victoire écrasante, il la dédie aussitôt au mentor à ses côtés, le milliardaire Imanishvili. Je voudrais remercier une personne qui est très importante à mes yeux, qui est et représentera toujours une autorité majeure, mon ami Bidzina Imanishvili. Ces détracteurs le voient comme la marionnette d'Ivanishvili, qui a mis tout son poids politique et financier pour remporter cette présidentielle. « S'il y avait eu un second tour, ça aurait montré l'ingratitude des Géorgiens. Et je ne voulais pas de ça. Nous aurions gagné de toute façon. Je voulais être sûr que j'avais bu juste. Et oui, je vous ai bien compris et je vous aime. » La coalition hétéroclite de Bidzina Imanishvili avait déjà remporté les législatives il y a un an. Depuis, le milliardaire devenu premier ministre menait une cohabitation très houleuse avec le président Saakashvili. Après deux mandats, Mirail Saakashvili ne pouvait pas se représenter. Amère, il admet la défaite cuisante de son parti. « Pour être honnête avec vous, je vous dirais que les événements de cette dernière année, ainsi que le résultat d'aujourd'hui, est un sérieux pas en arrière pour la Géorgie et ses perspectives d'avenir. » Saakashvili, très pro-occidental, laisse un bilan contrasté. Il a modernisé le pays, remonté l'économie et endigué la corruption. Mais il y a aussi les scandales, la répression contre l'opposition et surtout l'échec pour reprendre l'Occity du Sud à la Russie. Aujourd'hui, il est dans le collimateur des vainqueurs qui parle de le traîner en justice. Un règlement de compte qui pourrait déjà avoir commencé. Un tribunal géorgien vient de condamner à quatre ans de prison pour abus de pouvoir un ancien ministre proche de Saakashvili. Cette brève avant de terminer, l'homme le plus grand du monde s'est marié, le Turc Sultan Korsen, culminant à 2,51 mètres, a épousé une Syrienne. Elle mesure 1,75 mètre. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Excellente soirée sur RTI 2. Sous-titrage Société Radio-Canada